Bureaux locaux, le MAG, décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerces, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour la première émission de Bureaux locaux, le MAG, on va parler du boom des marchés régionaux. Très heureuse d'accueillir deux conseils de renom en France, Arthur Loi, 70 implantations partout en France, et puis Nexity, conseils et transactions qui vient d'être acheté par ses quatre managers et qui compte 145 salariés. Alors nos invités, bonjour à tous, Arthur Loi, vous êtes représenté par Franck Grassi qui est le directeur de la marque d'Arthur Loi qui compte aujourd'hui plus de 300 collaborateurs. Et puis Sévan Torossian qui est le responsable, le directeur des études et de la recherche. Bonjour Franck et bonjour Sévan. Nexity, merci Guy Deforge d'être avec nous. Guy, vous êtes l'un des quatre managers de Nexity, conseiller de transactions. Vous êtes le directeur général adjoint et vous êtes en charge en particulier des régions, du commerce et de l'activité et de la logistique. Alors, donc première partie de cette émission, donc on va voir ensemble un petit peu quels sont les bilans de cette année 2019, chiffres clés et puis perspectives 2020. Guy, je commence par vous. Alors les villes les plus recherchées en immobilier tertiaire dans le bureau, ce sont lesquelles aujourd'hui ? Sans surprise, je parlerai et j'évoquerai les six principales métropoles régionales que sont bien évidemment Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes. Ce qui aujourd'hui ont, je dirais, constaté le plus de mètres carrés placés, puisque c'est, je dirais, l'unité que nous retenons, nous, en termes de chiffres immobiliers. Ce marché est un marché qui, effectivement, se porte bien. Il est en constante augmentation et nous progressons depuis maintenant quatre ans de manière régulière. Alors justement, si on essaie de regarder un peu la tendance, on a le sentiment que Lyon, je ne sais pas si c'est le feeling côté Arthur Lloyd, que Lyon vraiment est en train de distancer les autres métropoles régionales. C'est quoi les études, ces vannes, là-dessus ? Tout à fait, donc je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Guy. Lyon est réellement en train de distancer les autres marchés. Sur l'année 2019, nous, on retient les huit grands marchés, donc on ajoute à ces marchés Montpellier et Rennes. On va atterrir sur 1,5 million de mètres carrés en 2019. Il faut avoir en tête qu'en 2010, on était à 1 million. En 2005, on était à 850 000. Donc on voit cette poussée, cette évolution des grands marchés régionaux, donc toujours sur la demande placée en bureau, le volume de transactions. Et Lyon va dépasser pour la première fois la barre historique des 400 000 mètres carrés, et même va s'approcher des 450 000 mètres carrés en 2019. Donc Lyon est réellement en train de surperformer avec notamment des transactions de très grand gabarit. très grand volume, avec des grandes entreprises qui confirment leur volonté de s'installer à Lyon. Tels que, par exemple, des installations qui, effectivement... Sur l'année 2019, pour compléter ce que dit Cévanne, on a constaté ne serait-ce que des transactions de plus de 10 000 mètres carrés, pardon, on en a une dizaine. Quand je dis 10, c'est parce que je prends celles qui ont fait 9 500 mètres carrés, mais je peux prendre l'exemple de Framatome, par exemple, qui s'est installé sur 27 000 mètres carrés. C'est très significatif, et notamment sur des nouveaux quartiers en plein développement que sont Gerland. Tout à fait. Alors, les autres métropoles, et nous, ce qu'on constate sur Bureaux locaux, c'est une poussée vers l'ouest de la France. Donc, de nouveaux marchés qui sont en train de se constituer n'entraînent. Vos avis là-dessus ? Donc, peut-être Cévanne ? Tout à fait. Alors, nous, on a fait très récemment un baromètre de l'attractivité des métropoles. Et dans les 12 métropoles gagnantes de ce baromètre d'attractivité, on a 7 métropoles, effectivement, qui font partie de l'arc atlantique, la façade ouest. Ces métropoles, ce sont Toulouse, Angers, Brest, Bordeaux, Nantes ou encore Rennes. C'est pourquoi on a ce phénomène assez puissant. En fait, elles arrivent à capter des populations qui sont finalement, d'une certaine manière, séduites par la promesse d'un rythme un peu apaisé. On a une poussée démographique très importante. Si je prends, par exemple, trois villes que sont Nantes, Rennes, Bordeaux, au cours des six dernières années, ces trois aires urbaines ont gagné 250 000 habitants. C'est considérable. Chacune ? Ou ensemble ? Ensemble. C'est l'équivalent d'une ville comme Strasbourg. Donc, on voit qu'il y a une... Par exemple, une ville comme Toulouse, une urbaine comme Toulouse, gagne chaque année près de 20 000 habitants. Et ces gens-là, il faut les mettre dans des bureaux. Tout à fait. Il faut les loger et les mettre dans des bureaux. Tout à fait, Sophie. Et donc, on voit qu'il y a une réelle poussée vers l'ouest qui a été, évidemment, favorisée par le déploiement de nouvelles lignes de TGV. Notamment, le TGV Atlantique qui va jusqu'à Bordeaux. Combien de temps, juste si on peut redire à nos auditeurs ? Pour Bordeaux, c'est deux heures. Ah, c'est deux heures. Et ça, vous voyez la corrélation totale avec l'arrivée des... Tout à fait. On voit que finalement, le marché de Bordeaux décolle depuis trois ans. A la faveur, finalement, de l'aménagement du quartier auro-Atlantique, des quartiers bassins à flots, on voit qu'il y a une réelle vitalité sur le marché. Un effet TGV indéniable avec, finalement, l'émergence de nouveaux quartiers d'affaires. Alors que, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, le marché de Bordeaux était plutôt centré sur les parcs tertiaires de la périphérie, notamment les parcs de Mérignac. Voilà. Donc là, on a vraiment un phénomène puissant de concentration, de convergence, finalement, des entreprises qui recherchent la centralité. On le voit notamment à Bordeaux, mais on le voit aussi dans d'autres métropoles. Guy, toi, de votre côté, Nexity aussi, à cette fameuse poussée vers l'ouest, vous la voyez, des exemples d'implantations récentes dans des villes qui, autrefois, n'étaient pas si bien placées pour accueillir des... Pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, l'ensemble des villes de la région ouest ont constaté, effectivement, une progression de leur marché avec une façon exponentielle sur Bordeaux. Toulouse a toujours été une ville qui était essentiellement, je dirais, souvent tributaire de la santé de l'aéronautique et d'Airbus. D'ailleurs, on en parle beaucoup cette année. Airbus a prévu de recruter, donc je pense que le marché de Toulouse, cette année, serait un marché excellent. Nantes était également un marché mature. Maintenant, effectivement, ce qui a vraiment changé la donne sur Bordeaux, c'est l'arrivée de la LGV. Alors, pas tant en tant que nouvelles entreprises qui viennent s'installer sur la région, parce qu'on s'aperçoit que le marché est quand même très endogène, mais c'est souvent l'occasion pour les grandes entreprises qui, elles, ont plusieurs implantations sur le territoire, je pense les Orange, les Engie, les Enedis, etc., de développer leurs équipes locales. C'est-à-dire qu'on n'a pas constaté, enfin, je ne sais pas si vous voulez constater, mais on n'a pas constaté de grandes entreprises venant sur Bordeaux, parce que je crois que l'observatoire local indique qu'il y a 8% de nouvelles sociétés par rapport au centre des transactions, mais des gens qui ont profité de cette ligne pour venir amener des équipes, et également qui ont profité, comme on disait précédemment, de l'émergence d'un quartier comme Aura Atlantique. Les investisseurs, croyants dans cette ville, ont construit des immeubles capables d'accueillir des entreprises, des immeubles plus performants, bien évidemment un petit peu plus chers, et ce qui a fait que le marché a quasiment doublé en l'espace de 3-4 ans, puisque c'est un marché qui était relativement stable entre 100 et 120 000 m², et qui est passé à 140 000, je crois, en 2017, 18, pardon. Et là, les chiffres sont encore provisoires, mais on vient d'avoir la première tendance de l'observateur local, on devrait atteindre les 200 000 m² pour 2019. Impressionnant. De 101 000 pour être précis. Impressionnant. Si on parle un peu des loyers, des valeurs locatifs de bureaux, sur Bureau Le Corne, on a des prix des loyers d'une année sur l'autre, et il y a une croissance, je peux vous la redonner, sur Lyon, qui est de près de 12%, mais ce n'est pas la seule. Donc, qu'est-ce que vous constatez-vous ? Quels sont les prix où les loyers s'envolent ? Est-ce que la hausse va se poursuivre ? Et dans quelle ville ? Peut-être Guy ? Avec plaisir. Alors, les loyers s'envolent, je n'en plorais quand même pas ce terme. On est en progression constante sur ces dernières années, mais on n'a pas non plus d'envoler dans ces loyers. Mais j'insiste un petit peu sur ce que je viens de dire sur Bordeaux, c'est-à-dire que les loyers ont progressé parce que la qualité de l'offre s'est améliorée. Sur Bordeaux, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais c'était un marché essentiellement de plusieurs localisations périphériques, Bordolac, Mérignac, etc. Et en fait, on avait des actifs, on trouvait des actifs neufs qui avaient une valeur locative aux environs des 170 à 180 euros du mètre. Le fait d'avoir des immeubles qui, aujourd'hui, sont des immeubles urbains, comme on a l'habitude de voir à Pardieu, comme on a l'habitude de voir à Euromède, voire en Ile-de-France, fait que leur localisation aussi, à côté de la gare Saint-Jean, les loyers sont plus aux environs de 210 euros du mètre carré. Donc les loyers ont progressé parce que la qualité de l'offre a augmenté. Et ça, ça a tiré aussi vers le haut les valeurs de seconde main, et vers le haut également les loyers des locaux qui sont un petit peu plus excentrés. Mais on est toujours dans des valeurs qui ont augmenté, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'ordre de 15%. Donc ce n'est pas une envolée lyrique. Et il y a des villes où vous voyez que le marché est plus tendu que d'autres, Cévan ? Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Guy. On voit effectivement qu'il y a des progressions de loyers, qui sont en fait des progressions sur le long terme. Par exemple, on regarde une métropole comme Lyon, il y a 15 ans, ce qu'on appelle le loyer Prime. Donc en fait, c'est le loyer du haut de gamme, dans les bonnes localisations, dans les quartiers d'affaires pour des immeubles de bonnes factures. Ce loyer Prime, il y a 15 ans, il était à 210 euros. Aujourd'hui, on dépasse les 300 euros du mètre carré par an. Alors ce que je disais, c'est qu'on voit sur Bureau de Cour, on a quelques offres qui flirtent avec les 500 euros. Ça vous paraît tout à fait exceptionnel ? Alors je pense que ça doit porter sur des surfaces assez petites, me semble-t-il, ou peut-être sur des conditions peut-être très spécifiques, avec des beaux cours, des beaux dérogatoires, j'imagine. Mais de toute façon, le mouvement finalement de hausse des loyers, il concerne le marché parisien avant tout. Il concerne aussi les quartiers d'affaires des métropoles régionales. On l'a dit tout à l'heure, Guy vient de le dire, on a finalement une offre qui s'est améliorée d'un point de vue qualitatif. L'émergence de nouveaux quartiers d'affaires, souvent ultra connectés par le TGV, par les transports en commun qui continuent de s'améliorer dans chacune des métropoles, alors parfois des degrés divers. Et on a aussi cette recherche de centralité, des entreprises, de nouveaux utilisateurs qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, notamment dans le secteur du numérique. Donc on a finalement un afflux de demandes, des économies locales qui se portent bien. On a de nombreuses créations d'emplois quand on regarde ce qui se passe depuis 10 ans. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Toulouse. Toulouse, en 10 ans, a gagné 80 000 emplois. Donc en fait, finalement, on a des économies locales qui se portent bien et du coup, des besoins qui s'expriment, des besoins de mètres carrés de bureaux. Et donc finalement, il y a peut-être plus de tensions. Et on a effectivement dans certains secteurs centraux de quartiers d'affaires une offre qui commence à atteindre des niveaux très très bas. Je pense notamment à Euronante, Gare, tout le centre-ville finalement, tous les secteurs centraux de Nantes. Mais on pourrait aussi le dupliquer sur d'autres métropoles. Alors justement, j'aimerais bien que chacun d'entre vous me donne un peu le top 5 ou en tout cas votre vision 2020. Quels sont les marchés, à votre avis, les villes où les loyers vont continuer à augmenter et où la tension fait que vous prévoyez une augmentation plus forte qu'ailleurs si vous me donnez cinq villes ? Donnez-moi cinq noms, ce n'est pas toujours évident. Mais pour nos éditeurs, c'est important de savoir quelles sont les villes où en région, les loyers devraient le plus augmenter et de manière corrélative également les prix de vente. Guy, le top 5 ? C'est difficile. Où est-ce que vous constatez l'énergie et surtout évidemment la tension du marché puisque c'est l'offre et la demande qui fait les prix ? Qu'est-ce que vous voyez sur l'année 2020 ? Ce que je vois moi, c'est qu'effectivement, on ne va pas avoir, je pense, de grands bouleversements en termes de valeur locative par rapport à ce qu'on a vu sur l'année 2019. Pour effectivement regarder une certaine évolution sur ce marché des régions, il faut qu'on prenne trois ou quatre ans de recul parce que c'est effectivement sur cette période-là qu'on s'aperçoit que les loyers prennent 10 ou 15 %. Je ne pense pas que 2020 par rapport à 2019 va prendre 10 ou 15 % sur l'année. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est qu'on va avoir peut-être pas forcément une tension sur l'augmentation des loyers, mais certainement sur ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement dans notre jargon, que sont les travaux ou les franchises, notamment peut-être sur une ville comme Marseille où on n'a quasiment aucune offre neuve sur Euromed qui va être livrée sur l'année. Il faut attendre 2021 pour trouver 3-4 immeubles qui vont arriver sur ce marché. Donc très certainement une tension sur cette région mais qui va certainement ralentir le volume des transactions mais pas forcément augmenter de manière significative le loyer. Très bien. Cévan, un avis sur les vies qui vont grimper ? Moi je pense effectivement qu'on va finalement avoir les mêmes tendances qu'en 2019. Ce qui peut se passer en revanche, c'est un peu à l'image de ce qu'on voit sur le marché francilien, c'est finalement une forme de convergence des loyers, des secteurs qui ne sont pas aujourd'hui les secteurs, les quartiers d'affaires mais qui sont des quartiers d'affaires secondaires et donc on pourrait avoir finalement des progressions de loyers dans ces secteurs qui sont finalement très bien reliés aux quartiers d'affaires centraux. Je pense à des secteurs comme Gerland par exemple, comme les bassins à flots, des secteurs qui pourraient continuer à avoir une marge de progression peut-être importante. On peut le constater aussi sur le marché de Lille, le marché de Nantes, sur les grandes métropoles, je pense qu'on pourrait avoir des marchés finalement où l'offre peut-être est un peu plus abondante que dans les secteurs d'affaires les plus matures et donc finalement un report de la demande qui va alimenter peut-être des hausses de loyers. Merci. Alors deux heures de Paris en TGV, ça change tout, c'est ce qu'on regarde sur les chiffres, on est tous d'accord là-dessus ? Parfait. Ok, super. Merci beaucoup à tous. Bureau locaux, le MAG, décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureau, commerce, entrepôt, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous, donc très heureux d'accueillir Guy Deforge, directeur général en charge des régions de Nexity Conseillers Transactions et Franck Grassi, donc directeur de la marque de Arthur L'Oeil. Donc le boom des régions va-t-il se poursuivre ? Décryptage ensemble avec mes deux grands professionnels d'un phénomène de société. Et puis ma première question, Franck, c'est est-ce qu'on constate une nouvelle envie des entreprises de s'installer en province ? Pourquoi ? Il y a des explications que vous voyez, modes de travail qui ont changé ? Oui, alors une nouvelle envie de s'installer en province, je pense que nouveau, c'est peut-être pas tout à fait le terme, puisque de toujours, les grandes entreprises ont des stratégies de développement territorial et effectivement cherchent à s'implanter dans l'ensemble de nos villes en région. Plus d'envie qu'avant, c'était peut-être ma question. Oui, peut-être plus d'envie qu'avant. Voilà, c'était cette envie croissante de se dire... C'est vrai, vous avez raison Sophie, comme on constate effectivement une santé économique et sociale des principales métropoles qui est plutôt bonne, on peut s'interroger sur cette nouvelle envie. Alors oui, elle existe, elle existe parce qu'elle s'appuie aussi sur l'amélioration de la connectivité de ces métropoles à la capitale. Bien sûr. C'est quelque part aussi peut-être un rattrapage de notre pays par rapport à d'autres où jusqu'à présent, notre pays avait une ville capitale économique et capitale administrative et quasiment avec une exclusivité hors millions dont on sait aussi la bonne santé. Alors que dans d'autres pays d'Europe, d'Europe voisins, on pouvait avoir différentes villes ayant un attrait économique et se partageant finalement la vedette sur le territoire de leur pays. Aujourd'hui, on voit qu'en France, effectivement, les métropoles deviennent attractives et les entreprises suivent, bien évidemment, cette attractivité pour se développer elles-mêmes. Le deuxième petit commentaire que je ferai, c'est aussi la bonne santé des PME. Simplement pour rappel, elle constitue 99% du tissu économique français. Et ces PME se développent également parce que les métropoles en région ont produit l'effort d'améliorer leur connectivité, y compris endogène, et permettent effectivement à des quartiers périphériques d'avoir une offre intéressante et ainsi de faire coïncider les désirs des habitants en termes de bien-être, mais aussi la praticité de l'accessibilité à leur lieu de travail. Eh bien, ces phénomènes font que croissance endogène des PME en région, plus effectivement une meilleure connectivité avec la capitale, ça donne de quoi avoir envie de se développer en région. Eh bien, c'est tant mieux. Connectivité, quand on dit connectivité, on parle TGV, on parle deux heures de pari en TGV. Est-ce que c'est ça la métrique ? Est-ce que c'est ça le paramètre qui change tout ? C'est le TGV ou il y a autre chose ? Guy, un avis là-dessus ? Le TGV est bien évidemment moteur dans les décisions des entreprises pour s'installer dans des villes en région, mais c'est pas que le... Enfin, à mon avis, ce n'est pas la seule explication. Comme on vient de le dire, effectivement, les villes de région ont su s'adapter et produire une offre équivalente en qualité à la région parisienne. Ce qui a favorisé l'émergence de ces mouvements vers la région, c'est aussi les modifications et les développements du télétravail, les méthodes de travail. Le numérique, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de travailler à distance, il est beaucoup plus facile d'habiter en région et de venir travailler à Paris. Il ne faut pas non plus occulter ce phénomène. On a des gens qui habitent à Tours, qui habitent à une heure de Paris en TGV et qui viennent travailler à Paris. Donc, ce phénomène joue dans les deux sens. Vous, vous voyez, donc avec ces nouveaux modes de travail, effectivement, je rappelle juste que le télétravail, ça concerne presque 80% de ceux qui travaillent dans des bureaux et dans certains cas, un jour par semaine. Est-ce que vous voyez, vous, des entreprises qui ont quitté l'Île-de-France parce que la vie, elle n'est pas facile en Île-de-France pour certains, coup des loyers, effet grève, gilet jaune, qui poussent certaines entreprises à s'installer dans les métropoles régionales ? Vous avez des exemples récents ? Pour parler des gilets jaunes, je ne pense pas que ce soit un phénomène parce que si, effectivement, ce phénomène a été très médiatisé avec toutes les images qu'on a vues sur les Champs-Elysées, on a vu aussi beaucoup d'images de ronds-points occupés en région. Donc, c'était un phénomène qui était national. Donc, je pense que ce problème de crise sociale n'a pas favorisé le déplacement en région. La grève des transports, par contre. La grève des transports, peut-être. Parce que si on regarde, et là, ce n'est pas trop les entreprises, mais plutôt les salariés, on a un certain nombre de ménages qui souhaitent déménager chaque année et quitter l'Île-de-France. Absolument. Pour justement améliorer leurs conditions de travail, leur durée, leur temps de transport, le confort, mais également pour mieux se loger. Le prix du logement en Île-de-France est très cher et on se loge bien évidemment pour des prix beaucoup plus raisonnables en région tout en étant propriétaire, en ayant une qualité de vie meilleure. Alors, effectivement, le coût du logement, c'est un élément qui semble essentiel aujourd'hui pour l'attractivité des villes et pour l'implantation des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Est-ce que vous connaissez des entreprises qui ont, de manière collaborative, décidé de déménager parce que la vie était plus facile pour les salariés en région ? Vous avez des exemples ? Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, moi je pense, c'est peut-être aussi une success story, c'est Betclic qui est à Bordeaux qui était basé à Londres et à Paris et qui a décidé en fait de se regrouper récemment dans 4000 m2 dans le secteur des bassins à flots. L'idée c'était quoi ? C'était de dire finalement on va offrir à nos collaborateurs une meilleure qualité de vie, on va avoir trois fois plus de place qu'on avait à Paris et on va être prêt finalement de tout le tissu d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce. En fait, c'est d'avoir une proximité au capital humain que peut offrir par exemple une ville ou métropole comme Bordeaux. Donc il y a des exemples effectivement d'entreprises qui font ce choix-là mais il faut avoir en tête aussi que finalement ce qui fait la force des marchés régionaux c'est que les acteurs présents se développent, les économies locales se portent bien et donc finalement on a comme un effet d'agrandissement finalement du tissu économique local et donc du coup des besoins en surface de bureaux qui progressent. Merci Sévan. Guy, un mot à ajouter sur ces exemples d'entreprises qui choisissent en fait une meilleure qualité de vie au travail parce qu'il y a aussi ce rapport à l'immobilier qui est en train de bouger où il n'y a plus d'immobilier subi puisque en particulier pour attirer les talents on le sait tous il faut une qualité de vie au travail qui est bonne et ceux qui ont du mal à recruter ils investissent massivement dans les bureaux vous le voyez ça vous parliez de la qualité de l'offre de bureaux en région vous constatez vraiment une offre qui rivalise avec celle de Paris donc Guy Deforge là-dessus un commentaire ? Oui tout de fait je dirais l'exemple de Betlic qui est un exemple parfait je dirais d'entreprise qui a choisi de venir s'installer en région dans le même domaine du numérique à une échelle différente par exemple en même temps Deezer a fait la même a fait le même choix pour venir à Bordeaux donc ça montre aussi qu'il y a un attrait pour une activité particulière peut-être pour nos auditeurs Deezer s'est installé à Bordeaux en partie en partie tout à fait simplement effectivement ils ont choisi je pense pour la même raison que Betlic Bordeaux parce qu'il y a un pôle numérique qui s'y est développé donc ce qui veut dire aussi qu'il y a des universités et il y a des écoles qui forment particulièrement des salariés donc on trouve la qualité de vie les salariés donc l'équation pour qu'une entreprise ait envie de bouger pour revenir Sophie à votre question sur la qualité des immeubles oui tout à fait on le disait depuis le début de cette émission aujourd'hui on est capable de fournir en région des immeubles qui ont les mêmes qualités qu'à Paris des immeubles qui permettent le même confort de travail bien évidemment à des loyers nettement inférieurs alors justement sur les loyers Franck ce 200 euros du mètre carré donc de loyer moyen qu'on constate en fait ça reste très inférieur à ce qui est pratiqué à Paris où le loyer moyen est plutôt 500 donc ce rapport localisation-coût il est très très avantageux quand vous êtes une métropole régionale vous voyez les choses comment ? alors en fait il vient compléter ce qui donne tout le fruit de l'attractivité des métropoles c'est à dire qu'effectivement comme vient de le dire Guy on a une offre qui qualitativement se rapproche très fortement bien évidemment de la qualité de l'offre que l'on peut trouver à Paris et en Ile-de-France à cela vient s'ajouter également un point sur lequel je profite de rebondir dans ce que vient de dire Guy qui est le capital humain c'est à dire que les métropoles ont également beaucoup investi dans l'amélioration de leur offre d'enseignement supérieur de formation et finalement ça permet ça donne la possibilité aux entreprises locales comme aux grandes entreprises qui souhaitent aller chercher les talents finalement d'orienter leur choix sur telle ou telle métropole régionale parce qu'elle a en tous les cas une spécialisation en matière de capital humain qui se cumule avec un niveau de loyer qui est plus accessible et donc permet effectivement une croissance des effectifs au niveau local et finalement on a là presque le cercle vertueux de la croissance des métropoles régionales et de leur attractivité disposer du capital humain offrir une connectivité on en a parlé tout à l'heure finalement une double connectivité une connectivité informatique fibre optique accompagnement de la capacité au télétravail et la connectivité ferroviaire et bien quand on quand on est une métropole et que l'on cumule finalement ces grands projets et qu'on arrive au moment de la convergence de la réalisation de ces projets et que l'offre immobilière professionnelle est adaptée et suffisante et bien on a là le terreau favorable pour pouvoir voir pousser des projets et voir des entreprises se développer prendre plus de mètres carrés ou s'implanter formidable un conseil alors vous qui êtes des spécialistes de l'immobilier d'entreprise et qui accompagne les entreprises dans tous leurs projets immobiliers un bureau commerce et entrepôt j'aimerais bien que vous nous donniez un conseil ou plutôt que vous donniez aux entreprises un conseil aux entreprises qui hésitent entre une métropole régionale ou une autre qu'est-ce que je dois regarder qu'est-ce que qu'elles sont les avant de prendre une décision si j'ai une hésitation Guy qu'est-ce quels sont les critères je crois qu'on on en a déjà un petit peu parlé pendant cette émission c'est évidemment croiser la croissance de la population et la croissance de l'emploi c'est aussi choisir une région qui a un attrait pour la qualité de vie comme on l'a vu les salariés et les gens qui sont susceptibles d'intégrer une entreprise recherchent aujourd'hui une qualité de vie avant tout donc c'est une région qui permet de proposer cela je prendrai l'exemple de Lyon je suis désolé je reviens toujours sur Lyon mais Lyon c'est un exemple parfait Lyon c'est une ville qui est je dirais en plus géographiquement à la croisée au centre de l'Europe on est sur l'axe de communication nord-sud en France et à la croisée entre l'Europe du sud et l'Allemagne et l'Angleterre c'est une région importante c'est un emploi très important puisque la région Rhône-Alpes c'est 8 millions d'habitants 8 millions d'habitants c'est l'équivalent de la Bulgarie qui fait 7 millions 5 ou de l'Autriche qui fait 8 millions 6 en termes d'habitants donc c'est quasiment un vrai pays c'est aussi j'ai quelques chiffres je suis désolé vous m'avez demandé Sophie de ne pas pronoyer les gens sur les chiffres mais c'est une ville qui a le 5ème PIB en termes de région d'Europe avec 270 milliards ça c'était en 2017 donc tout cela fait qu'on a une économie qui est florissante dans un environnement de qualité j'ajoute à cela je ne sais plus qui en parlait je crois que c'est Franck une grande qualité de formation donc puisqu'on a les écoles de commerce on a des facultés des universités ce qui montre aussi qu'en sortant je dirais de ces études quelqu'un qui a envie de créer une entreprise qui a envie de créer une start-up reste à l'endroit où il est donc avant de parler de gens qui viennent dans les métropoles conservons les gens qui étudient et qui vivent ces 240 start-ups sur Lyon donc effectivement l'ensemble de ces éléments je crois est concentré et montre le succès de Lyon après il y a d'autres villes Bordeaux Bordeaux est une destination quand on fait un sondage tous les cadres enfin beaucoup de cadres ont envie de venir sur Bordeaux donc je crois que c'est vrai pour toutes les régions en tout cas Franck, un avis là-dessus sur un conseil à donner aux entreprises qui hésitent entre une métropole ou une autre qu'est-ce que Arthur Lloyd quelle est la grille de lecture ? Alors bien évidemment je ne peux que rejoindre ce que vient de dire Guy sur les caractéristiques particulières de Lyon la réponse qu'apporte Arthur Lloyd à cette question ce serait tout d'abord permettez-moi une boutade de lire le baromètre d'attractivité des métropoles vous avez là un outil qui décrypte l'ensemble des grandes villes françaises et donc je vous invite à aller regarder cela il est téléchargeable d'ailleurs sur notre site internet mais surtout et de manière plus complète je crois que la façon que l'on a de répondre à cette question c'est aussi d'avoir conscience que la dimension immobilière qui est finalement le terreau de nos conseils c'est une composante d'un projet d'entreprise et finalement les bonnes questions à se poser quand on est chef d'entreprise pour savoir où mieux s'implanter où se développer c'est de croiser finalement les indicateurs que l'on a évoqués ensemble lors de cette émission sur la connectivité le capital humain etc. avec son propre projet d'entreprise où se situe mon bassin de clients et où se situe le capital humain qui est capable d'accompagner ce bassin de clients et ma foi déjà si vous avez cette réflexion qui est menée vous identifiez plus facilement quel est le territoire sur lequel vous pouvez vous développer ou vous implanter ensuite les professionnels vous accompagnent pour trouver la bonne localisation Merci Franck pour ces commentaires je redis donc à tous que Bureau Leco Lemax c'est désormais chaque mois des conseils des avis d'experts pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions en matière immobilière et on recevra chaque mois des conseils immobiliers qui accompagnent donc qui vous éclaire parce que l'immobilier c'est un sujet qui est souvent le deuxième poste de dépense après les salaires et on a nous le sentiment du côté de Bureau Leco qu'il faut un professionnel et que sans professionnel sur des enjeux aussi importants on peut ne pas y voir très clair quand on n'est pas accompagné donc merci à tous merci Guy Deforge donc de Nexity Conseiller Transactions c'est Van Torosian et Franck Gracie d'Arthur Lloyd et je vous dis à bientôt Merci Bureau Locaux Le Mag le décryptage de l'immobilier d'entreprise une émission à écouter et à télécharger gratuitement sur le site et l'application Radio Imo et à bientôt sur le site